Alors voilà aujourd'hui on va peindre ce chercheur d'or ici en 54 mm, 54 mm métal, bien costaud, ça change des petites figurines, et puis on va faire des petites figurines aussi, justement chercheurs d'or, des figurines vintage là, pour le coup c'est des figurines des années 70 et avec David Croquette aussi, certains vont reconnaître mais d'autres seront trop jeunes, voilà, sympa, ça va être sympa, ça va être super sympa, ça va carrément changer d'habitude, ben voilà je m'y mets, je m'y mets, je suis parti. Bon moi je commence comme d'habitude, je commence par les aplats, par les bases, donc là je peins toutes les parties cuir, donc il y a un pantalon cuir, comment dire, une veste en cuir retourné, je peins tout en marron, en marron très foncé, du rinox. Après le chapeau, lui je peins en gris bleu, gris bleu foncé, et pareil pour la barbe, gris bleu foncé parce que la barbe, les barbes, ben là ça va être une barbe vraiment de vieux monsieur, donc après on va faire un brossage, un brossage de blanc, enfin bleu, un blanc bleuté en fait, pour donner beaucoup plus de reflets, de contraste à cette barbe. Le mélange de d'habitude, pour la couleur chair, je prends de la couleur chair, de base, j'y mets du marron-orange et puis du cuir rouge, pour une peau européenne, forcément pour une peau européenne du nord, voilà. Pour les bases, voilà, c'est tout pour les bases, entre guillemets. Après, je vais commencer à faire la couleur du cuir retourné, donc voilà, je suis sur un marron-beige, mais comme vous le voyez, je ne vais pas dans les creux, je fais un peu comme je fais d'habitude avec les couleurs métalliques, je ne vais pas dans les creux, c'est pour justement simuler cet effet cuir, là pour le coup que retourné, on va accélérer un peu parce que c'est un peu long, je fais très attention à faire bien les surfaces en saillies, les surfaces en saillies, les surfaces planes, et vraiment tout ce qui est pli de, comment dire, de veste, ça je ne l'ai peint pas, je ne l'ai peint pas, ça fait mon ombre, ça est hyper contrasté, mais le cuir, le cuir retourné, est hyper contrasté en fait. Donc, je fais ça pour justement faire cet effet cuir, et même pour la partie arrière, vous voyez, je ne fais pas les traits, j'aurais pu tout peindre de cette couleur-là, et après faire le contraste, moi j'aime bien faire l'inverse, parce que justement, la couleur qui est dessus, c'est un layer, enfin voilà, c'est une couleur un peu diluée, elle va prendre, elle va se foncer, déjà, vous voyez, on le voit déjà, elle va se foncer parce qu'il y a du cuir, enfin, il y a du marron foncé dessus, et en plus, elle va être absorbée, enfin, elle va être absorbée par le marron foncé, en fait, elle va avoir une couleur un peu spéciale, vous voyez, là, on le voit, vous voyez, elle fait un peu usée, c'est le but, c'est de faire un cuir retourné, usé, donc, cette technique-là marche super bien pour faire des cuirs usés. Là, je viens repasser un petit peu les, comment dire, les arêtes, les saillies, bon, là, on ne voit pas forcément, le cameraman n'est pas très bon, hein, le site, en même temps, c'est assez difficile de peindre et de filmer, bon, c'est une mauvaise excuse, mais, voilà, on voit mieux, là. Bon, voilà, je viens superposer parce qu'il y a des endroits où, vraiment, la peinture a été, la couleur a été absorbée, enfin, la peinture, la couleur a été absorbée par le marron foncé, donc, limite, ça fait une première éclaircie à quelques endroits, là, pour pouvoir, hein, pour pouvoir faire ça. C'était tellement le film, les yeux, faire les yeux, donc, un point, un point noir, le dessous de l'arcade, en fait, lui, étant, 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 étant chair foncée, en fait, je rajoute du cuir rouge pour faire, pour faire les, les, les ombres du visage, donc, voilà, là, il faut bien viser et, si vous y arrivez, ne pas faire un regard centré, mais un regard un peu à gauche ou un peu à droite, ne faites pas loucher, hein, mais, voilà, pas vraiment centré parce que, sinon, ça fait pas, ça fait pas un bel effet, en fait, ça fait un regard focal, comme ça, et puis, c'est pas très joli. Donc, soit un petit peu à droite, soit un petit peu à gauche, mais légèrement, ou alors, carrément, dans le coin de l'œil, hein, si vous voulez un regard sur le côté, il n'y a pas de souci, ça va faire un plus bel effet. Bon, vous voyez, j'avais, j'avais déjà, j'avais déjà usé le chapeau, hein, avec un brossage, hein, un brossage à sec. Là, je viens faire le dessous de l'œil, et non pas avec un trait noir, comme je vois souvent, mais avec, justement, une peinture plus claire, hein, parce que le dessous de l'œil est à la lumière, le dessus du nez aussi, donc, surtout pas faire de trait noir, c'est pas logique, hein, c'est pas logique d'avoir un trait noir à cet endroit-là. Je viens faire le dessus des sourcils aussi, avec une petite lumière, malgré le chapeau. Bon, c'est peut-être juste une habitude, j'en ai peut-être pas dû le faire, mais bon, le chapeau est relevé quand même, donc, normalement, il devrait prendre la lumière, hein, vous voyez, je n'ai pas de grosse analyse au niveau de la lumière, mais bon, je considère qu'il prend la lumière. La barbe, hein, la barbe, un brossage, un brossage à sec, vous voyez, avec un blanc un peu bleuté, pour donner, justement, du relief, hein, un peu gris bleuté, hein, c'est gris clair. Je vais faire, au moins, enfin, on ne va pas le voir, mais au moins deux ou trois brossages, hein, et même un dernier brossage à la fin en blanc pur, pour vraiment avoir les, comment dire, les lumières zénitales, hein. Voilà, euh, la bouche, c'est important de faire les lèvres, hein, Donc là, je fais un contraste au niveau de la bouche pour faire ressortir, voilà, pour la dessiner, en fait, et après, je vais mettre une couleur rouge, hein, on peut y aller, on peut, enfin, rouge, rose-rouge, euh, plutôt rouge que rose, et pour faire vraiment, pour faire vraiment la lèvre, Alors, là, on voit juste le bas de la lèvre, hein, puisque, comme il a une moustache, euh, une moustache et une barbe, bon, il a juste le bas de la lèvre. Alors, euh, à cet endroit-là, opération délicate, vous voyez, hein, comme quoi, euh, il faut étudier sa figurine à l'avance, heureusement que j'ai un peu l'habitude, mais bon, c'est un peu délicat, j'aurais dû faire ça en premier, en fait, si vous faites cette figurine, commencez par ça, parce que, c'est, vous voyez, j'ai déjà tout peint, euh, c'est, c'est, et là, si je fais une erreur, et ben, voilà, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je peux toujours commencer. Mais heureusement, heureusement, j'ai pas fait, j'ai pas fait d'erreur, c'est le bandana, le fameux bandana, euh, des cow-boys, des cow-boys, euh, le bandana, hein, c'est le bandana de, de Renault, c'est le bandana, voilà, c'est le bandana, quoi, il n'y a pas de, c'est, euh, ça vient de là, le bandana des, des cow-boys, euh, je pense que ce sont des motifs indiens, d'ailleurs, dessus, euh, donc, euh, ça, on va dire que c'est, euh, américain, euh, le pantalon en cuir, alors, le pantalon en cuir, pareil, j'ai fait une base en marron très foncé, que je viens recouvrir avec un beige, euh, un beige pas forcément clair, un beige, euh, je viens recouvrir, vous voyez, la peinture est assez lisse, elle est pas, elle s'est peint à la vie, hein, elle colore, mais elle est quand même diluée, hein, et elle est bien lisse, donc, à des endroits, vous voyez, pareil, on va retrouver, euh, un effet, euh, un effet usé, un effet cuir, en fait, hein, c'est, c'est, c'est vraiment ça, hein, c'est de faire un effet cuir, à cet endroit-là, donc, là, j'ai, je viens faire des, des clous, hein, des clous, un peu partout, donc, je viens mettre une base de noir, d'abord, et après, ben, je vais mettre, par superposition, la couleur argent, euh, argent mélangé avec du bleu, euh, les couleurs métalliques blanches, en général, je mélange avec du, un peu de noir et de bleu, ou alors, un gris noir bleuté, euh, pour, pour enlever ce, ce, ce clinquant, euh, bien qu'à la fin, parfois, je viens aussi mettre juste une petite trace de, de, de couleur métallique pure, pour faire un petit éclat, ou alors, un petit, un petit trait blanc, donc, pour faire un petit éclat, ça peut être pas mal aussi. Donc, là, je viens faire tous les clous, hein, voilà, il y a des clous sur son pantalon, des petits, des gros, euh, il y en avait pas mal, hein, quand même, à faire, euh, ce qu'il faut, c'est prendre son temps, bien faire le milieu, laisser, euh, laisser partir la peinture, en fait, hein, appuyez pas trop fort, euh, il faut vraiment que la peinture, euh, euh, aille sur, euh, sur la, sur la sculpture, et puis, euh, normalement, ça se passe bien. Si on force pas, euh, elle va s'étaler juste sur le point. Là, je viens repasser avec la même couleur, vous voyez, euh, je viens repasser avec la même couleur, et forcément, ça va faire plus clair, puisque euh, euh, je, 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 je fais un deuxième passage, euh, euh, la couleur marron, euh, foncé, ne va plus, enfin, va moins absorber, euh, cette couleur beige, donc, je vais, je vais avoir mon éclaircie, déjà. Là, j'ai, j'ai ma première éclaircie, et par la suite, je vais offrir une autre éclaircie. En général, c'est deux, trois, allez, parfois, c'est quatre éclaircies sur ce genre de figurines, et euh, deux, deux ou trois, euh, deux ou trois ombres, hein, bien que sur, euh, sur un effet cuir, on fait, euh, plus l'ombre, parce qu'elle, elle est, elle est violente, l'ombre, pour faire un effet cuir. Elle est hyper contrastée, c'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez, un, euh, un troisième passage, avec là, bien sûr, un, une couleur un peu plus, euh, ocre, j'ai rajouté de, de l'ocre marron, de l'ocre marron, pour, euh, pour qu'elle soit un peu plus, euh, claire, hein, on le voit quand même, hein, qu'elle est un peu plus claire. Je prends des larges surfaces, parce que, euh, c'est un pantalon cuir, et il n'y a pas énormément de plis, donc, on prend toute la surface, et où il y a des plis, on prend juste les plis, et puis voilà. Donc, pour cette, euh, pour ce pantalon, ben, on vient finir avec les ombres, hein, euh, comme je vous disais, une ombre suffira, euh, pour ce pantalon, une ombre, euh, voilà, avec un beau contraste, ça se voit pas forcément, là, à la vidéo, mais il y a un bon contraste, euh, on verra, par la suite, à la fin, vous verrez que le contraste est assez élevé pour une figurine de 54 mm, mais c'est parce que c'est du cuir, hein, euh, sinon, euh, on peint pas comme ça, on peint, euh, on peint vraiment beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus finement les contrastes. euh, bon, c'est 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 ça qui est intéressant dans cette figurine, c'est que euh, il y a de la matière, il y a des matières à à faire ressortir, et puis euh, quand ça marche euh, c'est super content, vous voyez la, la veste, c'est c'est vraiment un, qui est retourné quoi, hein, ça, c'est vraiment une veste euh, on dirait une vraie veste quoi, Et il y a, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la veste, il y a une éclaircie en plus, comme un peu sur le pantalon. Là, je viens faire quelques arêtes, pareil, parce que c'est un cuir. Sur des figurines 54, on ne fait pas trop d'arêtes comme ça. Sur les 30, on en fait beaucoup d'ailleurs. Mais là, on n'en fait pas beaucoup en général. Mais comme c'est un cuir, c'est une usure en fait. Là, on vient simuler une usure. Le cuir est usé et limé sur les arêtes. Donc, je viens passer une couleur chair. Je ne viens pas passer un blanc. C'est une couleur chair qui va faire l'usure du cuir. Ne passez pas de blanc. Voilà, je viens même faire l'usure du support du colt. Voilà, c'est de la couleur chair. C'est de la couleur chair. Et après, si vous voulez vraiment aller encore plus en usure, rajoutez un peu de blanc dans la couleur chair. Mais n'allez pas tout de suite en blanc pur. Ça ne va pas être joli. Ça va faire poussière en fait. Donc, si vous voulez faire un personnage en poussière, oui. Mais sinon... Donc ici, on voit bien les différentes couches. Vous voyez, ce n'est pas encore sec. On voit les ombres et les lumières en couches. Une fois que ça va sécher, tout va se diluer en fait. Et je venais faire un effet, voilà, un effet mouillé du pantalon cuir dans le bas. Usé et puis mouillé en fait, ce qui donne ce marron foncé. C'est le bandana avec les petits motifs. Je ne suis pas allé dans le super motif bandana. J'ai fait des petits points, des petites formes. Je m'étais inspiré de bandanas que j'ai trouvés en photo sur Internet. Quand vous tapez bandana, il y en avait des centaines. Donc, il suffit de choisir un motif et puis voilà. Je viens faire une dernière petite usure, un petit brossage. Un petit brossage sur les parties métalliques, sur le fusil. On peut considérer que voilà, il ne le brille pas tous les jours. Donc, on l'use un peu. Les plumes, je viens faire en plan pur la plume d'aigle. Vraiment le haut, juste le haut de la plume. Le bas, je le laisse comme ça. Allez, une petite usure encore sur le chapeau, sur les franges de la veste. Ce n'est même pas une usure là, c'est vraiment une lumière zénitale parce que la veste est très claire. Voilà, sur les épaules, on est carrément à la lumière. Les épaules arrière, on est carrément à la lumière puisqu'il est un peu baissé. Donc, c'est logique qu'on vient faire une dernière lumière à la fin. On regarde l'effet, en général, je regarde l'état général et l'effet de lumière générale de la figurine. Et je viens ajuster, juste à la fin, les lumières les plus fortes pour avoir une belle figurine, en fait, avec une lumière zénitale. Voilà, à ce niveau-là, on est bien. On est bien, on est bien. J'ai pratiquement terminé. Encore des petits brossages de ci, de là. N'hésitez pas à la faire tourner, à regarder s'il ne manque pas quelque chose, si ça ne mérite pas un petit effet. Peut-être qu'il faudrait un petit effet rouille sur les parties métalliques du fusil. Bon, pourquoi pas. Voilà, ici, qu'est-ce que je viens faire dans son oeil ? Je viens lui crever l'oeil ? Non, je viens faire juste un petit point, une petite trace blanche pour simuler le reflet de l'oeil. Ça, c'est hyper important. Sinon, vous avez un oeil noir et qui ne ressemble à rien. La petite trace blanche, là, on ne va pas faire les pupilles. On ne peut pas encore le faire. Je dirais que sur un buste, oui. Sur une figurine 120 mm, oui. Là, on va pouvoir faire l'iris et tout ça. Mais là, sur une 54, pas encore. Pas encore, ou alors, ça ne va vraiment pas se voir de trop. Donc, juste un petit éclat pour faire... Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le regard, mais voilà. Il y a le petit éclat du regard. C'est... Ouais, on va le voir. Voilà. Voilà, on le voit un peu, là. Voilà, il y a l'éclat du regard. Voilà. Dernière petite rotation 360. Voilà. Le fait de jean est vraiment bien. La veste aussi. Le cuir du pantalon. J'aurais pu le faire un peu plus usé. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Moi, je me suis éclaté. Ce genre de figurine, moi, j'adore. Une figurine apparemment très simple. Mais quand il faut faire du cuir, du jean, du cuir retourné, un chapeau usé... Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais c'est super sympa. Si tu as aimé, tu pousses. Si tu veux, tu peux aller sur mon blog. J'ai un petit livret pour comment choisir ses premières figurines. Moi, je conseille toujours des figurines 1,72 ou 1,28 mm. Voilà, les plus petites possibles, entre guillemets. Pour commencer, parce qu'après, vous allez voir, quand vous faites du 30, vous faites du 50, même du plus grand. Là, vous avez déjà la technique. Vous avez plus d'assurance. Et puis, ça paraît énorme. Après, vous n'avez plus peur. Ça, c'est sûr. Vous passez de peindre une chambre à un immeuble. Donc, tout va bien. Bon, voilà. Allez sur mon blog. Atelierfigurine.com. Tout est Atelier Figurine. De toute façon, ce n'est pas compliqué. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos. De toute façon, il y en a au moins 30. Donc, allez, on se kiffe là-dessus. À bientôt. À bientôt.